Quand on pense à l'échelle 0, on pense tout de suite à la grande fidélité des modèles avec la réalité. Mais quand on pense à un réseau à l'échelle 0, on se dit que cela nécessite inévitablement une place monstre, ne serait-ce que pour manœuvrer quelques wagons. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer qu'il est possible de pratiquer l'échelle 0 sur à peine quelques mètres carrés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Vie de Train. Et non, pas de réseau à l'échelle HO pour aujourd'hui. Il faut bien varier les plaisirs. C'est donc au tour des amateurs de l'échelle 0 d'être servi. Mais quelle que soit votre échelle de prédilection, je vous conseille tout de même de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je pense que vous pourrez toujours y trouver diverses idées et inspirations pour vos futures réalisations. Le réseau que je vais vous présenter aujourd'hui est de ce dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il se nomme Saint-Maxime-en-Bugé. Présenté pour la première fois à l'exposition Au pays des grands noms de Meursault en 2016, j'ai pour ma part profité de l'exposition Savoie-Modélisme pour le filmer un peu plus en longueur, d'autant qu'il avait été doté d'une belle extension. Commençons par le plus impressionnant, la rotonde et son pont tournant. C'est la partie principale du réseau et c'est inévitablement celle vers laquelle convergeaient tous les regards lors de l'exposition. En lisant la plaque apposée sur le côté du module qui indique le nom de la rotonde, les visiteurs découvrant ce réseau pour la première fois auront sans doute pensé que cet ensemble était la reproduction d'un site réel. En regardant l'architecture et le style des bâtiments présents sur ce réseau, nous pencherions probablement pour un lieu situé quelque part dans le sud-est. Les connaisseurs auront peut-être songé à la rotonde de la mouche à Lyon. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Mais en réalité, François Descamps, l'auteur de ce réseau, ne disposait pas de plan réel au moment de la reproduire au 1,43ème. Il s'est donc simplement inspiré de photos trouvées sur Internet et dans les revues, puis a vérifié que les dimensions correspondaient en plaçant les machines qu'il avait déjà en sa possession. Sous-titrage ST' 501 La construction de la rotonde a fait appel à de nombreux matériaux. Carton plume et déperon pour la rotonde, tilleul pour la charpente et laiton pour les lanterneaux et bien d'autres encore. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ce premier module, constitué d'une rotonde et de son pont tournant, est un carré de 1m60 de côté. Suffisant pour qu'il n'aurait que très peu de place chez lui et souhaitant quand même voir évoluer son matériel roulant. Mais comme vous devez vous en douter, cela reste très limité en exposition. Depuis l'exposition de Meursault de 2019, le réseau a donc été doté d'une extension représentant l'entrée du dépôt. Il s'agit d'un simple va-et-vient, du pont tournant jusqu'à un saut de mouton, mais cela permet tout de même de s'accorder de plus grandes libertés de mouvement sur la maquette, autorisant ainsi de nombreuses manœuvres et le stockage d'un plus grand nombre de locomotives grâce à l'ajout de plusieurs voies supplémentaires. Musique 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 Comme vous pouvez le construire, Pour constater, ce réseau est ouvert sur ses quatre côtés et ne dispose donc pas de fond de décor. Par conséquent, il est possible de tourner autour de la maquette, permettant ainsi de multiplier les angles de vue. Musique Musique Ce réseau bénéficie donc de nombreux raffinements, des lampadaires fonctionnelles mettant en valeur les locomotives et les nombreux petits détails typiques d'un dépôt. Il est bien entendu équipé d'une caténaire très fine, même au-dessus du pont tournant. Question époque représentée, la grande majorité des machines exposées aujourd'hui ne sont plus en circulation. Musique Notons tout de même quelques BB67400 avec logo casquette qu'il est encore possible de croiser ça et là à travers l'hexagone. Vous l'aurez compris, ce réseau appelle à la contemplation et répond donc à une philosophie bien particulière, pouvoir admirer et faire manœuvrer de magnifiques machines ultra détaillées. Musique Malheureusement, il n'était pas facile de pouvoir filmer cet ensemble dans de bonnes conditions. Et oui, les magnifiques réseaux comme celui-ci attiraient inévitablement beaucoup de monde, il fallait donc parfois jouer un peu des coudes pour se frayer une place parmi tous les visiteurs. Les machines qui roulaient n'étaient donc pas forcément devant nos yeux et il n'était pas toujours facile de faire des prises de vue en ayant pu régler correctement le focus ou l'éclairage de notre appareil. Malgré cela, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et qu'elle pourra être une source d'inspiration pour vous. Musique Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous faire part de mes autres découvertes à Savoie Modélisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !